Les secrets d'une langue Pour cette nouvelle saison des secrets d'une langue, j'ai choisi de vous proposer chaque semaine un thème différent regroupant ces expressions françaises dont l'origine est parfois si difficile à remonter. La mythologie de la Méditerranée, les vêtements, l'histoire, la marine, la littérature, les fruits, l'argent, la santé ou la vie quotidienne. Voilà quelques-uns des thèmes qui vont vous être proposés durant cette saison. A commencer cette semaine par les expressions qui s'appuient sur un animal et à tout seigneur, tout honneur. Aujourd'hui, nous allons évoquer la puce à l'oreille. C'est le nom choisi par Claude Dunton pour titre de son ouvrage, auquel ces secrets d'une langue font souvent référence. Parmi tous ces livres et dictionnaires cités en annexe sur le site de Médien. Mettre la puce à l'oreille de quelqu'un, c'est éveiller les soupçons chez une personne, sa méfiance, éveiller son attention, de la même manière qu'on dit dans l'autre sens avoir la puce à l'oreille pour dire qu'on se doute de quelque chose. Pour éclairer cette expression, Claude Dunton écrit Le monde moderne ne fait plus à la puce la place qu'elle avait autrefois dans la vie quotidienne. Il ne faut pas oublier qu'elles ont longtemps grouillé tant à la ville qu'à la campagne et dans la bonne comme dans la mauvaise société. Le sens de cette puce à l'oreille trouverait donc son origine au XVIe siècle, quand une personne devenait subitement inquiète ou agitée, comme si elle avait senti une puce venir se loger dans son oreille et qu'elle se trouvait dans la crainte d'être piquée. L'expression s'est ensuite inversée pour devenir celle qu'on connaît aujourd'hui, avoir la puce à l'oreille, c'est-à-dire se douter de quelque chose, de la même façon qu'on peut soupçonner aux gestes brusques ou désordonnés de quelqu'un qu'il a des puces. Mais pour que cette expression soit complète, il faut encore rapprocher cette puce à l'oreille d'une autre idée populaire très connue qui veut que lorsqu'on parle de vous quand vous n'êtes pas là, vous ressentiez une sorte de démangeaison ou de sifflement dans les oreilles. L'illustration tirée de la poésie française et en rime, s'il vous plaît, la jalousie encore qui jamais ne sommeille, ainsi toute soupçonneuse à la puce à l'oreille, qui toujours est aux aguets et fait perdre et repos et repas. Sieur Guillaume Dubartas, dans son ouvrage La seconde semaine publiée en 1584, c'est dire combien l'expression est ancienne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...